Le silence n'est pas que l'absence de bruit, c'est un état intérieur. Des laboratoires ont créé des chambres anéchoïques ou chambres sourdes. Il s'agit d'une pièce isolée et aménagée avec des éléments qui absorbent le son. Le silence qui y règne y est tel qu'on entend les battements de son cœur, sa respiration et même sa propre digestion. La chambre sourde permet notamment aux astronautes de s'habituer au silence qui règne dans l'espace. Au bout d'un moment dans la chambre, les gens doivent sortir car ils ont des hallucinations et deviennent fous. Cette chambre sourde est une métaphore de notre époque. Notre société est ultra bruyante. Et je ne parle pas que du bruit auditif. Par bruit, j'entends tous les parasites qui perturbent notre concentration et polluent notre quotidien. Il y a ainsi le bruit visuel, les pop-up, les notifications, les écrans lumineux, le bouton de veille de la télévision. L'œil est attiré par la lumière et le mouvement. Il n'y a rien de plus insupportable que de prendre un verre dans un bar où il y a une télévision allumée. Et il y a même le bruit physique. Alors pour être franc, je ne sais pas si ce terme existe. Mais ce sont les vibrations du portable, le passage du métro sous l'immeuble, le tremblement dans les canalisations quand un voisin prend une douche. Oui, on habite dans de l'ancien. On est sur-sollicité en permanence. Du coup, on recherche le silence. Le silence n'est pas que l'absence de bruit. C'est un état intérieur. Plot a écrit « Faites le silence et taisez-vous ». Parce que ce sont bien deux choses différentes. Pour écrire, par exemple, j'ai besoin de silence. Je ne peux pas écrire dans un café. Je coupe mon portable. Je désactive mes notifications. Je ferme toutes mes applications. Si la Troisième Guerre mondiale explose pendant que je suis en train d'écrire, je serai le dernier au courant. C'est comme si je m'enfermais dans une chambre sourde. Et qu'est-ce qui se passe ? Le silence à l'intérieur de moi m'effraie. C'est le vide. Je réalise alors que je n'ai rien à dire de notre époque ou de notre société. C'est le vertige de la page blanche. Résultat, je m'empresse de quitter la chambre sourde. Sylvain Tesson a vécu pendant six mois dans une cabane en Sibérie, avec uniquement des livres et de la vodka. La chambre sourde puissance mille. Le bruit est associé au désordre. Et le silence à la tranquillité. Voir pire. Pourquoi est-ce que spontanément, on baisse le son quand on est dans un hôpital, dans une église ou dans un cimetière ? Ce n'est pas un hasard si les terroristes se sont attaqués à une salle de concert. Et tous les parents le savent. Le silence est associé au danger. Quand tu n'entends plus tes enfants, c'est qu'ils sont en train de faire une connerie. Il y a quelques années, il y avait eu une polémique à Auschwitz. Des religieuses voulaient y implanter un monastère et y dresser une croix. La communauté juive avait refusé. À Auschwitz, même Dieu s'est eu. Il ne peut régner dans ce lieu que le silence. Même la prière silencieuse de religieuses contemplatives provoquait déjà trop de bruit. Le silence n'est qu'un miroir. Mais a-t-on vraiment envie de se confronter à soi-même ? Moi j'aime le bruit de la pluie sur le toit, le sèche-cheveux ou le vent dans le conduit de la cheminée. Quand j'étais ado, ma voisine révisait devant le sèche-linge qu'elle faisait tourner à vide. Elle disait que ça la calmait et ça lui permettait de se concentrer. J'ai besoin de bruit blanc pour combler l'espace. J'ai découvert un site qui propose des bruits de fond pour arriver à se concentrer. Au début, en arrière-fond, je mettais un bruit de rivière qui coule. Mais ça me donnait envie de faire pipi. Maintenant, je mets régulièrement des bruits de forêt. Vous l'avez compris, à la maison, moi j'aime vraiment les choses authentiques. Je mets un bruit de forêt qui vient d'un site internet. On a un sapin en plastique. Et quand vraiment je veux me retrouver au cœur des bois, une petite odeur de sapin. Bon, là en l'occurrence, c'était pain des Landes. Mais il n'y avait plus que ça chez Leader Price. Et hop, je me retrouve au cœur de la forêt. Si vous aimez cette chronique, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un pouce en l'air, à commenter et à partager sur les réseaux sociaux. Je vous lis et je vous réponds avec beaucoup de plaisir. Un nouvel épisode de la chronique, tous les vendredis à 20h. Bonne nuit les mangeurs d'étoiles. Bonne nuit les mangeurs d'étoiles. Merci.